C'est Paul qui abandonne tout, qui renonce à tout. L'église glorieuse, c'est cette église qui est appelée à renoncer au mal, à renoncer au péché, à renoncer aux œuvres de ténèbres et qui se donne pour tâche, pour devoir de connaître Jésus-Christ. Qui fait des recherches sur Jésus-Christ ici ? Qui s'engage à connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ? À connaître la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Oh, que cette puissance de la résurrection descende à Hambourg, ici, dans cette salle. Il y a un frère qui veut connaître cette puissance. Il y a une sœur qui veut connaître cette puissance. Que Dieu a communiqué que nous devons utiliser et pour briller en tant qu'église. On nous attend. Avant qu'il vienne au Seigneur, il nous attend. La ville d'Ambourg nous attend. Et c'est vous qui êtes là comme des instruments que Dieu a choisis. Il a dit, allez partout dans le monde et proclamez l'Évangile. Il n'y a plus de barrière. Vers les États-Unis, il n'y a plus de barrière. Australie, il n'y a plus de barrière. Dieu vous a choisis comme église glorieuse pour porter cet héritage-là et aller au loin, proclamer l'Évangile. Et la Bible dit, et Jésus-Christ marchait avec eux et il confirmait sa parole. Toi aussi, quand tu te lèveras ici à Hambourg, pour servir Dieu, Jésus-Christ marchera avec toi et il accomplira de grandes choses. Mais qu'est-ce qui se passe d'Éternel, chapitre 8 ? Quand tu mangeras, quand tu construiras les maisons, quand tu auras des véhicules, quand tu auras une femme, quand tu auras tes enfants, quand tu auras ton diplôme, ne dis pas que c'est ma force, c'est ma puissance, c'est mon intelligence. Mais rends grâce à Dieu qui t'a donné ces choses. Mais comment est-ce que nous rendons grâce à Dieu ? La belle-mère de Pierre a été guérie, après avoir été guérie, elle a servi le Seigneur. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons lorsque Dieu nous a visités ? Les visages qui sont difficiles, vous avez quitté l'Afrique, vous êtes venus ici en Allemagne. Et vous vivez ici, et qu'est-ce que vous faites ? Vous croisez les bras dans l'église, alors que c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu a choisi de vous envoyer dans cette ville ici. Parce que parmi vous, il y a des Daniels à Babylone. Parmi vous, il y a des Esthers qui sont dans une terre étrangère et qui défilent l'ennemi pour prouver au monde entier que nous avons un Dieu qui est vivant. C'est cette église-là que Dieu attend. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant. Est-ce que l'église peut se lever ? Après avoir entendu une telle parole, cela ne peut que te pousser à te révolter. Alléluia. Annoncer dans toute sa simplicité, une parole qui est poignante. Une parole qui vient te faire les guili-guili, une parole qui vient te sécouer, une parole qui vient te réveiller. Vous savez, le diable est tellement méchant que des fois il choisit de nous mettre dans une forme de conflit sans intérêt pour nous diminuer. La Bible déclare, un royaume qui se divise ne peut subsister. Dieu a voulu que son église soit dans la gloire, mais une église qui se divise ne peut pas marcher dans la dimension de la gloire de Dieu. Alléluia. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe ? L'homme de Dieu a dit, la création toute entière, c'est-à-dire le monde, les païens, ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Et pendant que les païens attendent que le fils de Dieu se manifeste, qu'ils font les fils de Dieu, ils s'entretuent. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre la portée de cette affaire. Parce que je suis venu ce soir pour te dire que cette affaire te concerne. Ne te sens pas étranger à cette affaire, parce que cette affaire te concerne. Pour que les païens se convertissent, ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Dieu a déposé en nous une puissance qui doit se manifester. Mais comme nous sommes un royaume, un royaume qui se divise ne peut subsister. Voilà, ça c'est la première écaille que je veux faire tomber de nos yeux. Frère, réveille-toi. Sœur, réveille-toi. Le conflit dans lequel le diable te plonge est un conflit sans intérêt. Qui n'a qu'un seul but, affaiblir l'église. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Parce qu'il dit dans sa parole, dans 1 Pierre chapitre 2, je pense quelque chose comme ça. Il dit, en parlant au Christ, il dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Oh Lord. Pas au milieu des chrétiens, mais au milieu des païens. Pourquoi ? Parce que ces païens attendent la manifestation des fils de Dieu. Or, comment il faut voir la manifestation des fils de Dieu dans les hommes, les femmes, qui n'ont pas une bonne conduite quand ils se retrouvent au milieu d'eux ? Hier, je vous ai dit, le Seigneur a dit, « Je vous laisse dans le monde, moi vous n'êtes pas. » Alléluia. Cette même parole dit, « Là où les païens sont en train de vous calomnier, comme si vous étiez des malfaiteurs, mais qu'ils voyent, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient Dieu au jour où Dieu les visitera. » Mais dites-moi, qu'est-ce que les païens peuvent remarquer en vous ? Alléluia. Merci homme de Dieu. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère, tout l'hiver, créé par son pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs étonner, n'est-ce que les matins ou les ombres du soir. Mais tout mon nez, alors c'est le vingt-champes, Dieu tout-puissant, que tu es grand. et tout mon nez, la loi s'élève et champes, et tout puissant, et tu es grand. Oui, Père éternel, tu nous as fait grâce ce soir de goûter une fois de plus à ta parole, et nous pouvons certifier qu'elle est excellente, haute de gloire. Yahweh, tu t'es glorifié parmi nous et comme tu nous l'as dit, que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Et aujourd'hui, tu nous as démontré. Aujourd'hui, tu t'es manifesté parmi nous et tu nous encourages afin que nous sortions de ces quatre murs, que nous allions loin pour proclamer les merveilles de Dieu. Raison pour laquelle, Yahweh, je te rends des actions de grâce pour ce que tu accomplis ce soir, pour toutes tes âmes, ô Dieu, que tu sauves, que tu délivres, pour tous ces esprits que tu ranimes, pour ce souffle nouveau, pour cette action nouvelle, ô Dieu, que tu déverses dans cette église, ô Dieu. Afin qu'au travers de cette église, que tu manifestes ta gloire dans la ville d'Ambourg. Qu'au travers de ces mains, que voici, que tu manifestes ta gloire dans cette ville. Afin que leurs mains soient tes mains, que leurs bouches soient ta bouche, que leurs pieds soient tes pieds, ô Dieu de gloire, car tu n'es pas là, physiquement, mais ici, tu as laissé quelqu'un, tu as laissé quelqu'une, pour faire ton œuvre, ô Dieu de gloire. Yahon, nous voulons te rendre grâce, pour les enfants que tu nous as donnés parmi nous. Tu as dit, le fruit de tes entrailles est une bénédiction. Tu ne donnes pas les enfants pour les voir mourir ni périr, mais tu as dit, qu'ils sont comme une flèche dans notre carcoua. Et lorsque nous nous présentons la porte, nous sommes fiers de les présenter. Merci de les remplir aussi de ta puissance, de ton action, afin que dès les basages, que tu les prépares, que tu les rendes disponibles pour ton œuvre, afin qu'eux aussi, qu'ils soient la manifestation de la gloire de Dieu. Yahon, je t'ai pris que ton peuple soit à la dimension des montagnes qui sont au-dessus des autres montagnes et qui s'élèvent et qui disent, qui es-tu, grande montagne ? Au nom de Jésus-Christ, tu seras plani. Rêve encore ton peuple de ta puissance et dans ta main, Saint Seigneur, bénis ces offrandes, ces actions de grâce, ces dîmes, ces dons volontaires au Dieu, cet appel de fonds qui a été lancé. Yahoué, tu honores ce qui t'honore. Et c'est toi qui as dit, tu ne te présenteras pas devant moi les mains vides. Ton peuple a obtempéré, a obéi à ta parole. Ouvre ainsi les éclipses de cieux. Remplis, Seigneur, les greniers dans leurs maisons, leurs réserves au-delà de gloire. Ouvre la voie du travail. Que le dossier qui traînait encore sur les tables soit signé, libéré au nom de Jésus-Christ. Que les affaires qui étaient stériles produisent maintenant au nom de Jésus-Christ. Yahoué, même là où il y avait la sécheresse, Isaac a sémé dans un terrain aride. Ma cause, Dieu, il a récolté au centuple. Qu'il en soit ainsi afin que ceux qui s'aiment, même ici à Hambourg, Seigneur, qu'il récolte au centuple à ton nom. Maintenant, Seigneur, nous voulons répartir chacun chez soi. Mais nous croyons que tu es le lion de la tribune de Judas. Tu marches devant de nous, Seigneur. Tu éclaires notre route. Et tu nous couvres dans le sang précieux de Jésus. Car nous sommes la preneur de ton oeil afin que nous soyons visibles auprès de toi mais invisibles dans le camp de l'ennemi. Et tous qui nous verront reconnaîtront que nous t'appartenons, Seigneur. Laisse-le maintenant l'amour de Dieu notre Père. La grâce infinie de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et la communion parfaite du Saint-Esprit nous accompagne, nous ramène dans nos maisons et nous ramène encore demain en ce lieu car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Acclamons le Seigneur. Sous-titrage ST' 501